bonjour et bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve cette semaine avec ce projet de carte que j'ai appelé ma carte shabby car je trouve qu'avec ses couleurs pastels ce tartan en fond et ses pivoines elle a un petit côté qui me rappelle les intérieurs des maisons au style shabby chic j'ai beaucoup aimé utiliser le nouveau la nouvelle matrice de découpe qui nous permet de faire le tartan que vous voyez derrière j'ai choisi une étiquette qui elle aussi a un petit côté rétro et surtout les magnifiques pivoines que l'on peut monter presque en un éclair grâce aux nouvelles matrices donc la nouvelle collection jardin de pivoine qui fait partie du catalogue et que je vais vous montrer comment on peut les installer voilà c'est une carte qui comme vous commencez à me connaître à une petite subtilité quand vous l'ouvrez vous pouvez découvrir une boîte en trois dimensions donc que j'ai réalisé avec les nouveaux papiers aussi de la même collection avec une petite partie d'écriture si vous avez un message à faire et qui peut s'ouvrir alors bien sûr on peut pas mettre de gourmandise à l'intérieur puisque la carte reste très plate mais vous pouvez y installer une carte cadeau un message un billet ce que vous souhaitez offrir à la personne à qui vous vous donnerez cette carte et avec son petit couvercle qui se referme et il suffit ensuite tout simplement de refermer la carte et tout disparaît on ne se rend pas compte qu'il ya une boîte à l'intérieur étant donné la boîte qui est à l'intérieur on a besoin d'un grand format de carte vous voyez que la base de carte c'est en fait une feuille à quatre qui est pliée en deux mais une fois replié il n'y a plus plus d'épaisseur ça ça tient dans une enveloppe il n'y a pas besoin d'une boîte ou quoi que ce soit pour l'envoyer il faut juste une très grande enveloppe alors si vous aussi vous avez envie de savoir comment faire cette carte suivez moi comme d'habitude vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que le matériel nécessaire que vous pouvez acquérir sur ma boutique en allant sur mon blog dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos pour commencer nous aurons besoin d'une feuille à quatre de couleur pétale rose que nous allons marquer en son milieu de manière à former notre base de carte ensuite pour réaliser le tartan que vous voyez en fond de carte il va vous falloir des morceaux de papier cartonné qui représente un quart de feuille à quatre donc il y en a deux par couleur il y aura deux quarts de murmures blancs deux quarts de gris souris deux quarts de gris granite et deux quarts de pétale rose concernant l'étiquette j'ai pris une chute de papier en gris granite et une chute de papier gris souris pour faire mes découpes et pour réaliser toutes mes pivoines j'ai pris l'équivalent d'une feuille à quatre entières de murmures blanc donc sa version fine sa version classique mais j'utilise quasiment toute la feuille pour ce qui est de la décoration intérieure pour la partie de notes il me faut un morceau de papier cartonné murmures blanc qui lui mesure 14 et demi par 20,7 il me faut aussi des un morceau de papier gris granite qui mesure 26 par 11 pour faire nos découpes pour monter notre boîte un morceau de papier couleur gris granite toujours pour faire le couvercle de la boîte donc lui il mesure 8 et demi par 10 et on va venir marquer des plis pour réaliser le couvercle il vous faut aussi une bande de papier couleur pétale rose qui elle va mesurer 21 par quatre centimètres et pour tout ce qui concerne le papier à motif il s'agit du papier de la collection jardin de pivoine là pour les deux bandes avec les petits croquets il c'est deux bandes qui mesurent chacune 30 et demi par deux centimètres pour le dessus du couvercle il vous faut un rectangle qui mesure 9,7 par 6,7 pour les deux bandes les plus longues pour les panneaux du côté de la boîte ce sont deux bandes de 9,7 par 1,7 et pour les deux plus petites il s'agit de deux bandes de 6,7 cm par 1,7 donc le papier à motif c'est celui qui est issu de ce set là qui s'appelle jardin de pivoine qui est un set avec des couleurs très pastels énormément de fleurs bien sûr vous avez l'envers des papiers où c'est beaucoup plus simple mais je trouve que c'est un papier qui est très élégant qui va être facile à placer parce qu'il reste très chic et très très sobre donc vous avez essentiellement des fleurs simplement sur la dernière le dernier recto il ya un effet de marbre qui peut être intéressant à utiliser et moi j'ai choisi ces fleurs un peu ces pivoines en couleur gris granite sur murmure blanc pour ma décoration intérieure pour réaliser le fameux tartan qui fait penser à ses quilts écossais ou anglais il y a une matrice de découpe qui est donc nouvelle et qui permet de réaliser les bandes ainsi que la matrice qui permet elle de réaliser l'effet un peu plus de tissus à jour et comme on assure sur ces fameux tissus écossais pour redécouper mes panneaux et que ça soit très propre j'ai choisi d'utiliser le rectangle de la collection des rectangles sur piqué donc ça sera le plus grand de tous les rectangles et pour faire mon message j'ai pris des matrices qui sont issus de de la collection qui s'appelle chic étiquette donc que là moi j'ai choisi celle qui qui est un petit peu bombé et j'en ai rajouté une à l'intérieur que j'ai superposé en les collant tout simplement et pour nos pivoines nos fameuses pivoines il ya une matrice de découpe qui permet en quatre morceaux de de monter notre fleur donc voilà les morceaux qui vont être nécessaires dans dans cette matrice vous avez quatre découpes de plus en plus grande et une petite découpe pour réaliser le pistil qui se trouve à l'intérieur des fleurs et avoir l'air plus réaliste pour mes fleurs j'ai utilisé l'encre pétale rose ainsi qu'un doigt éponge de manière à passer mon encre aléatoirement sur sur mes pétales pour mon message je l'ai embossé donc j'ai utilisé ma versa marque et ma poudre à embosser blanche pour ce qui concerne la décoration de l'étiquette j'ai utilisé les petites perles ornements en choisissant les deux plus grandes tailles et pour ma boîte à l'intérieur j'ai rajouté un morceau de ruban qui lui aussi est nouveau qui s'appelle le ruban miroitant et qui est de couleur gris granite pour faire les deux bandes qui sont à l'intérieur de la carte avec cet effet de croquer il ya une matrice de découpe dans le set poinçon pivoine qui permet de le faire je vous montrer comment l'utiliser et pour mon message j'ai utilisé un des messages de ce set de tampons au moment de plénitude où c'est noté un an de plus alors on va pouvoir commencer pour ça on va reprendre nos quarts de feuilles à quatre de nos trois couleurs murmure blanc gris souris et gris granite et nos matrices de découpe qui vont nous permettre de faire l'effet tartan donc pour le murmure blanc on pose celle en forme de damier on fait deux fois la découpe et pour les deux autres celles en forme de gris on fait là aussi deux fois la découpe et voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a tout passé dans la big shot et on va reprendre notre quart de feuilles pétales roses sur laquelle on va pouvoir venir coller nos différents éléments de pour créer notre tartan pour les coller je vais simplement utiliser de la colle multi usage et en fait en les collant on va faire un léger décalage donc vous verrez que ils vont dépasser de notre quart de feuilles pétales roses mais ça n'est pas grave puisqu'on va ensuite le redécouper avec le poinçon en rectangle surpiqué donc il sera tout à fait propre sur les bords donc vous voyez que la matrice couleur gris souris la plus foncée va être collée en la centrant sur le morceau pétales roses mais ensuite la découpe en murmure blanc on va la placer de manière à ce que la croix créée par celle en gris souris ne soit pas centré pile poil dans le dans chaque ouverture en carré elle va être légèrement décalé ce qui va créer notre effet de tartan donc ça a créé une croix qui va être en léger décalage de dans chaque ouverture pour coller mon ma partie en murmure blanc je ne mets la colle que sur les carrés qui sont pleins ce qui évite que la colle ne ressorte par les petits trous et surtout parce qu'on n'a pas besoin de m'a mettre bien sur les bords puisque ça va être redécoupé ensuite et là vous voyez la croix en gris souris qui apparaît à travers les différents carrés et qui est donc décentré qui laisse un plus grand carré sur sur le bas à gauche et un plus petit sur le haut à droite et maintenant on va pouvoir coller notre grille elle qui est gris granite et on va l'aligner sur celle gris souris mais en la décalant elle aussi de manière à avoir les deux couleurs et à vraiment avoir ce style décossé comme du tissu on va ensuite faire la même chose sur l'autre morceau de manière à avoir deux morceaux identiques et on va maintenant pouvoir les découper avec le plus grand des rectangles surpiqués donc sur le premier morceau on va placer notre rectangle en faisant en sorte qu'il soit le mieux réparti possible et en fait on va devoir prendre une mesure de manière à ce qu'ils soient exactement identiques sur le second puisqu'on devra les aligner et donc c'est comme en couture il va falloir aligner les les faire les raccords donc pour ça en place notre notre rectangle découpé sur l'autre partie en alignant bien tous les toutes les raies et on prend une petite marque au crayon et ensuite on place notre rectangle sur les marques que l'on a fait en faisant bien attention à ce que ça soit droit et on peut le placer dans la big shot et normalement si tout va bien on obtient un second morceau qui va venir s'aligner voilà vous voyez parfaitement avec le premier donc le raccord est impeccable ensuite on va reprendre notre feuille à quatre en couleur murmure blanc et on va installer toutes nos matrices pour faire nos découpes pour les pivoines donc on va faire cette découpe trois fois si votre big shot et n'est pas d'un format à quatre vous êtes obligé de le faire en plusieurs fois moi j'ai une à quatre donc tout passe d'un coup enfin la feuille j'ai pas besoin de la redécouper donc on obtient nos quatre découpes de fleurs et notre petit pistil et justement pour ce qui est du pistil j'aurais pu le découper dans du papier cartonné couleur cidre à la cannelle mais je trouvais que ça faisait un effet un peu plat donc j'ai préféré le simplement le repasser avec un stamping right couleur cidre à la cannelle et du coup ça donne un petit peu plus de relief ça ce n'est pas pas parfait donc j'ai fait ça pour tous mes pistils et pour monter la fleur il suffit de prendre le plus petit des morceaux et de l'insérer à l'intérieur du second donc toujours par ordre de taille vous voyez ça ça s'insère assez facilement et en fait le bas de chacune des découpes est exactement identique on peut les aligner donc je rajoute un tout petit peu de colle multifonction juste sur le bas j'aligne bien mes deux découpes et je colle l'une sur l'autre une fois qu'on a ça on va insérer ça de nouveau dans la troisième découpe et vous allez voir que là aussi le bas va être parfaitement aligné donc de nouveau un petit peu de colle juste sur le bas et j'aligne le tout et ça sera la même chose pour la troisième la dernière partie la quatrième donc on installe on met un petit peu de colle et on aligne et notre fleur est quasiment terminée puisqu'il restera juste le pistil à rajouter ensuite c'est une histoire de décoration moi je vais repasser avec le l'encre pétale rose pour lui donner du relief et pour lui donner du relief je vais aussi utiliser mon plioir de manière à un petit peu mettre en forme tous tous mes pétales et vous passez simplement le plioir derrière les découpes vous travaillez bien les bords vous allez voir que tout de suite votre pivoine va prendre beaucoup plus de réalité je prends ensuite mon doigt éponge et je tamponne légèrement les différents reliefs justement les différents bords de manière à ce que elle prenne une couleur qui paraisse le plus naturel possible donc ça c'est à l'envie déjà la couleur vous faites la couleur que vous voulez et surtout la quantité de d'encre que vous mettez sur sur la fleur moi j'avais envie qu'elle reste assez assez pastel donc je n'ai pas entièrement colorisé mais vous faites comme vous voulez pour le pistil je rajoute simplement un petit peu de colle sur le bout du pistil et je vais l'insérer dans la fleur donc pareil et la découpe du milieu qu'on soulève légèrement et puis vous insérez le pistil vous placez comme vous le souhaitez une fois que c'est c'est en place vous n'avez plus qu'à appuyer pour vous assurer que et qu'il est bien collé vous pouvez de nouveau un petit peu jouer avec les différents pétales et la structure pour bien bien lui donner du relief mais sinon la fleur est terminée donc j'avais réalisé deux autres fleurs en avance c'est ce qu'on va pouvoir coller sur l'avant de notre carte mais avant ça on va procéder au message donc je reprends le petit la petite chute en gris granit et je vais tamponner à la versa marque le message un an de plus puisque c'est une carte que je vais très certainement offrir pour un anniversaire et je vais donc l'embossé pour ça j'utilise ma poudre à embosser blanche et je passe le tout avec mon pistolet chauffant et nous obtenons notre message embossé et on va utiliser ensuite les matrices de découpe du du set chic étiquette pour découper notre message donc on place la matrice en veillant à bien bien centrer le message et on découpe en même temps l'autre l'autre étiquette et on a nos nos deux étiquettes que l'on va pouvoir coller ensuite l'une sur l'autre on va pouvoir s'attaquer maintenant à la création de la boîte qui apparaît en trois dimensions à l'intérieur de la carte pour ça on reprend le morceau qui mesure 11 par 26 de couleur gris granit et on va marquer deux plis à deux centimètres de chaque côté donc on place notre morceau à deux centimètres et avec l'outil gris clair on marque le pli on retourne le papier et de l'autre côté on marque le même pli à deux centimètres ensuite on met notre papier dans l'autre sens et là on va marquer un premier pli à deux centimètres un second pli à 12 cm ensuite à 14 cm à 24 cm de manière à obtenir deux grands rectangles et des plus petits sur le sur chaque bout et ce qui va nous intéresser ce sont de garder les deux rectangles du côté donc de part et d'autre et on va faire les découpes bien droite sur la ligne en étant sur la ligne interne c'est à dire qu'on ne laisse pas l'épaisseur de la ligne et on se débarrasse de tous les autres rectangles donc voilà la découpe que l'on a à la fin une sorte de thé on marque bien les plis en veillant à ce que tout soit bien aligné ça c'est bien important pour que votre boîte ait une belle forme rectangulaire et qu'elle se tienne bien donc marquez bien tous vos plis sans oublier les rabats de chaque côté une fois que tous nos plis sont marqués on va pouvoir passer à la bande qui va servir à développer le mécanisme donc on va marquer un premier pli avec sur cette bande donc qui fait 4 par 21 à 2 cm on va ensuite retourner la bande et marquer et là on va pas marquer on va découper en fait un morceau qui sera de 4 par 2 cm avec un pli à 2 au milieu donc je préférais faire comme ça c'était plus simple pour être sûr qu'elle fasse exactement la même largeur que l'autre et sur le bout qui reste on va marquer un pli à deux centimètres et ça ce sont nos bandes qui vont servir à faire que la boîte se déplie quand on ouvre la carte ou quand on la referme et pour placer cette bande en fait je vais prendre le repère du centre de de mon petit onglet et je vais faire deux marques à deux centimètres de ce centre de part et d'autre et je vais faire la même chose de l'autre côté donc la moitié c'est 5 cm puisque ça mesure 10 en tout et je fais mes deux marques à deux centimètres de part et d'autre ça va me permettre de faire en sorte que les deux morceaux soient bien alignés on marque bien le pli et avec la colle multi usage on en colle juste la partie de 2 cm sur la bande et on vient la placer entre nos deux nos deux marques que l'on vient de faire on va ensuite pouvoir prendre le plus petit des morceaux celui qui mesure 4 par par 4 mais avec un pli à deux centimètres et on va là aussi mettre de la colle multifonction sur une des parties on va le coller donc avec le pli qui sera vers nous on va mettre de la colle ensuite sur l'autre partie de ce morceau et pour le pour coller la bande par dessus on va rabattre le volet de la boîte il faut pas faut pas le coller en ayant le volet qui est ouvert sinon ça fonctionnera pas donc là de nouveau vous pouvez mettre de la colle multifonction et ensuite vous n'avez plus qu'à rabattre le la bande sur l'autre morceau à bien faire en sorte que tout soit bien collé et une fois que c'est rabattu voilà vous avez le début de mécanisme vous avez ce qui va permettre à la boîte de se plier et de se et de s'ouvrir une fois qu'on a fait ça on va pouvoir faire les découpes pour installer notre carte cadeau donc là j'ai pris une carte cadeau que j'avais sous la main et j'ai bien sûr caché les informations confidentielles mais vous placez votre carte en la centrant sur le panneau du dessus et vous faites une petite marque dans un des coins de manière à pouvoir faire une découpe avec le cutter de précision il faut que cette découpe soit un petit peu large de manière à faire en sorte que la carte s'installe facilement une fois que vous avez fait cette première découpe vous installez votre carte et vous prenez le repère pour la seconde découpe donc on rebelote avec le cutter on m'entaille le carton et on fait bien attention à ce que le la boîte soit déplié pour ne pas entamer le carton du dessous et ensuite on peut replacer notre carte cadeau à l'intérieur de l'incision et vérifier que tout va bien et qu'elle tient comme il faut là on va pouvoir l'enlever pour continuer le montage de notre boîte pour ça on va reprendre notre morceau de papier en gris granite qui mesure huit et demi par 10 et qui va nous servir de couvercle on va marquer deux plis un premier pli à 0,5 cm et le second pli à 1 cm de l'autre côté on va bien marquer nos plis et on va prendre des repères pour créer le petit onglet qui va s'insérer directement dans la boîte et qui va permettre sa fermeture donc sur le côté où on a fait la marque enfin le pli à 0,5 cm on va là de nouveau voir où se trouve le milieu et cette fois ci on va prendre deux repères mais à 1 cm de ce milieu donc le milieu est à 5 cm comme pour le reste de la boîte et on fait une marque à 4 cm et une marque à 6 cm et ensuite on découpe la la partie de part et d'autre bien droit sur la ligne de manière à n'avoir plus qu'un petit un petit onglet qui va pouvoir nous servir de fermeture on va pouvoir coller notre couvercle sur la boîte donc on colle à la colle multifonction on va en mettre sur donc la partie qui mesure 1 cm et on va la poser sur le côté de la boîte celui qui est à l'opposé en fait de notre mécanisme celui qui est du côté de la bande qui dépasse une fois qu'on a collé cette partie de couvercle on prend nos repères pour pouvoir faire l'incision qui va nous permettre de rentrer notre petit onglet et de fermer la boîte donc on fait une incision un peu épaisse parce que c'est déjà pas facile une fois que la boîte est en relief de l'entrée donc on insiste avec le cutter pour que l'incision soit assez épaisse pour recevoir le petit onglet on s'assure que celui ci est bien en face et ensuite on va pouvoir passer à la décoration donc aux panneaux de mat aux différents panneaux de matage on va reprendre et qu'on va pouvoir coller sur notre boîte avant ça on va placer le ruban que j'ai installé sur le simplement le couvercle donc pour installer ce ruban j'ai utilisé de l'adhésif double face que je place là où je souhaite coller mon ruban donc légèrement plus haut que le bas de mon panneau en veillant à faire en sorte qu'il soit le plus parallèle possible et ensuite on replie simplement les deux extrémités sur l'arrière du panneau et on décolle au fur et à mesure de manière à poser notre ruban le plus droit possible et qu'il soit quand même assez tendu une fois qu'on a fini de placer notre ruban on va passer un petit coup de stamping right couleur gris granite tout autour de notre panneau de matage pour lui donner une meilleure finition donc j'ai fait ça bien sûr sur tous les panneaux mais je l'avais fait en avance et ensuite on va pouvoir coller notre panneau de matage sur le couvercle de notre boîte avec de la colle multifonction donc on en colle bien et on place le panneau en le répartissant le mieux possible en laissant un petit liseré en haut et en bas et bien sûr sur les côtés qui soit le plus centré possible et bien sûr on fait attention au sens dans lequel on colle le panneau c'est à dire que le ruban doit se trouver du côté où il ya l'onglet où l'on peut ouvrir ou fermer la boîte on va ensuite pouvoir coller tous les autres panneaux de matage donc les petites bandes et les grandes toujours de la même manière avec de la colle multifonction et en centrant bien chaque panneau sur la bande qui le reçoit une fois que tous nos panneaux sont collés on va pouvoir simplement monter la boîte c'est à dire en coller les derniers onglets et rabattre le panneau du côté par dessus en veillant à ce que tout soit parfaitement rectangulaire il faut que vraiment ça soit à 90 degrés le plus possible une fois que c'est bon on peut aplatir la boîte pour s'assurer que tout est bien bien collé et notre notre boîte est terminée à présent on va pouvoir s'intéresser à la décoration de l'intérieur de la carte pour ça on va faire les découpes des bandes avec les petits croquets alors la matrice n'est pas assez grande pour faire la découpe de la bande d'un coup mais en fait vous allez voir qu'on va la superposer on va d'abord découper une première partie vous superposer ensuite la matrice sur la première partie découpée pour avoir votre repère et de nouveau vous vous décalez et à la fin vous obtenez vos bandes découpées tout du long donc ce sont ces bandes que l'on va venir coller à l'intérieur de notre base de cartes donc avant de coller les bandes on va coller notre panneau de matage qui est couleur murmure blanc sur le la partie gauche de la base de cartes et ensuite on va coller les bandes par dessus pour la carte que je vous ai présenté en exemple je j'avais découpé ces bandes en deux parties donc une droite et une gauche là j'ai décidé de les laisser d'un seul trait parce que je trouve que c'est plus harmonieux et en fait j'avais peur que à la base le pli gêne la fermeture mais en fait comme le papier est assez assez fin il n'y a aucun problème j'en colle à la colle multi usage et on place la bande le plus à ras possible et ensuite on vient repasser un coup de plioir pour s'assurer que celle ci est bien bien coller et bien droite qu'elle ne fait pas de boursouflure on fait la même chose pour la bande qui est de l'autre côté donc le plus simple souvent c'est de commencer par coller une partie à droite ou à gauche et au fur et à mesure avec le plioir de de maroufler c'est à dire de passer le plioir pour que la bande se colle sans sans plis ni sans qu'elle soit trop tendue ou pas assez on fait ça tranquillement sur les deux côtés une fois qu'on est on est sûr on peut replier la carte pour pour vérifier que tout est bien collé et on peut recouper sur tout l'excédent qui dépasse de part et d'autre en haut et en bas on va pouvoir reprendre tous nos éléments pour faire le décor du devant de cartes donc nos deux panneaux en tartan nos pivoines et nos étiquettes on va commencer par les panneaux en tartan on va les placer pour vérifier quel liseré on laisse tout autour et où est ce qu'on doit les placer pour qu'ils soient le mieux le plus centré possible une fois qu'on les a placé on prend une petite marque pour le panneau supérieur pour s'assurer de l'endroit où on veut on veut qu'il soit et pouvoir le remettre exactement et on passe de la colle multifonction et on vient le coller en rapport avec ses marques et ensuite on colle le panneau inférieur en veillant à bien l'aligner à faire en sorte qu'on voit pas ou quasiment pas de démarcation et qui soit le plus collé possible à celui supérieur et là Sous-titrage ST' 501 Alors pour que ça soit plus joli on n'oublie pas de gommer les marques que l'on avait faites Et on va pouvoir maintenant coller nos pivoines Alors pour coller mes pivoines je vais utiliser mon pistolet à colle chaude Avant ça je colle simplement mes deux étiquettes l'une sur l'autre grâce à ma colle multifonction En centrant bien là de nouveau je mets de la partie arrondie pour trouver le centre des deux étiquettes Une fois que ça c'est fait on peut utiliser le pistolet à colle chaude qui est plus adapté je trouve Parce que les pivoines il y a un certain relief elles sont un petit peu lourdes Et j'avais peur que la colle multifonction avec en plus le tartan dessous qui a des quelques reliefs ne soit pas suffisant pour bien tenir mes pivoines Donc on met une petite boule de colle derrière chaque fleur et en fait on va la poser Et on va faire ça de la même manière pour les trois pivoines Et une fois que la colle est sèche ce qui arrive très vite elle ne bouge plus du tout Bien sûr si jamais il y a des enfants qui regardent cette vidéo n'utilisez surtout pas le pistolet à colle chaude tout seul Ça peut brûler énormément Donc faites si vous voulez faire cette carte demandez à un adulte de l'aide Sinon vous risquez de vous blesser et ça serait quand même dommage Pour mon étiquette j'utilise des stamping dimensionals pour la mettre un petit peu en relief Et que ça rappelle le relief des pivoines Donc quatre stamping dimensionals derrière l'étiquette Et je la pose en veillant à l'aligner grâce aux coins En fait j'aligne les coins sur la fin de mon tartan Et je la place entre les deux lignes gris granite Comme ça je suis sûre qu'elle est droite et qu'elle ne dépasse pas Il me reste simplement à rajouter mes petites perles décoratives Donc je l'ai choisi la plus grosse et la moyenne Mais là aussi vous faites absolument comme vous voulez On va pouvoir maintenant finaliser notre carte Pour cela on va installer la boîte montée en trois dimensions sur la base de carte En l'installant légèrement en biais et pas trop loin de la ligne de pli centrale De manière à ce que quand elle sera dépliée, enfin aplatie Elle ne dépasse pas de la carte On va prendre la marque du pli central Avec un crayon à papier on fait la ligne pour savoir où se trouve le pli Et à partir de cette ligne on va créer deux autres lignes Qui seront à 2 cm et à 4 cm de cette première ligne au crayon à papier Et elles doivent être parallèles à la première Et on va marquer le pli sur celle centrale Et découper sur celle la plus éloignée Celle à 4 cm va être découpée Celle centrale, le pli va être marqué Alors quand vous faites ça, faites bien attention à ce que votre boîte soit vraiment bien droite De manière à prendre la marque du pli correctement Une fois qu'on a marqué le pli, on peut recouper l'excédent de bande Et on va replier la dernière partie sur elle-même Pour pouvoir la coller sur notre base de carte Donc toujours en alignant bien le trait au crayon à papier que l'on a fait auparavant Pour ça on va utiliser notre colle multifonction Mais on va d'abord commencer par coller la boîte sur la base de carte On encolle bien tout le fond de notre boîte Et au moment de la coller il faut être sûr que toute la boîte est bien rectangulaire Que tous les angles sont bien positionnés Parce que sinon quand le mécanisme fonctionnera Elle se dépliera mais sera de travers Donc pour avoir une boîte correcte Il faut qu'au moment où vous la colliez Tout soit parfaitement aligné Bien sûr quand on la colle on vérifie qu'on aligne bien La ligne qu'on avait fait au crayon à papier sur le pli central Et une fois qu'on a fait tout ça et que la boîte est bien collée On peut déplier notre mécanisme Et encoller la dernière partie de la bande Pour la coller sur la base de carte Donc on vérifie que tout s'aligne comme il faut Et on va maintenant mettre de la colle sur le dernier onglet Pour venir le coller sur la carte Et il faut que le retour de l'onglet soit parfaitement aligné lui aussi Avec le pli central Pour que le mécanisme fonctionne parfaitement On peut ensuite gommer la marque au crayon que l'on avait fait Et c'est terminé Alors il va falloir actionner le mécanisme quelques fois Pour que tous les plis prennent bien leur place Et que ça fonctionne correctement Une fois que c'est bon Il ne reste plus qu'à mettre la carte cadeau en place Donc parfois il faut réutiliser un petit peu le cutter Pour pouvoir bien la positionner Et s'assurer que toutes les incisions qu'on avait faites Sont bien ouvertes Et voilà notre carte est prête à être offerte Que ce soit pour un anniversaire, un mariage N'importe quelle occasion On va pouvoir faire un joli présent Même pour la fin de l'année Étant donné que c'est bientôt la sortie des classes Pourquoi pas offrir une carte de ce genre A un maître ou une maîtresse Alors là c'est plutôt la version maîtresse Mais je trouve qu'elle a vraiment pas mal d'allure Qu'elle a un certain chic avec ce joli papier Et ses pivoines dessus Qu'elle laisse une surprise à la personne qui va la recevoir Qui ne s'attendra probablement pas A trouver une carte cadeau à l'intérieur Pour ma part j'espère que vous aurez aimé ce projet Que si c'est le cas Vous pourrez me laisser un petit pouce en l'air Ou vous abonner à ma chaîne En attendant moi je vous dis à la semaine prochaine Et surtout prenez soin de vous Je vous dis à la prochaine